Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il va s'agir de la disparition du petit Antoine à Histoire, une disparition qui dure malheureusement depuis près de 15 ans. Cette histoire nous ramène malheureusement à beaucoup d'autres disparitions d'enfants qui ont lieu sur le territoire français et même ailleurs, des disparitions d'enfants qui sont non résolues aujourd'hui, après énormément d'années. Et c'est à travers ce type de vidéo qu'on peut avoir une occasion de reparler d'eux, de leur histoire et de le faire jusqu'à ce qu'ils soient un jour retrouvés. On se retrouve juste après ça. Nous allons donc parler d'Antoine Bruggerolle de Frécinette. Alors Antoine, lui, est né le 26 mai 2002 à Beaumont. Beaumont qui se trouve dans le département du Puy-de-Dôme en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une commune de l'agglomération de Clermont-Ferrand. Au moment des faits, le petit Antoine avait 6 ans. Il vit avec sa mère Alexandrine Bruggerolle de Frécinette sur Histoire. Histoire qui est également une ville située dans le Puy-de-Dôme et qui se trouve au sud de Clermont-Ferrand. Pour bien comprendre les circonstances de la disparition du petit Antoine, je pense qu'il est important de faire un point rapide sur l'enfance qu'a eu sa mère Alexandrine. Alexandrine, en effet, a eu Antoine très jeune. Elle l'a eu quand elle avait seulement 16 ans. Le père d'Antoine ne l'a malheureusement pas reconnu. Et l'histoire semble donc se répéter parce qu'en effet, elle-même Alexandrine est issue d'une brève relation qu'a eu sa mère avec un homme, donc avec le père biologique d'Alexandrine, père qui ne l'a pas reconnu également. Le parcours de vie d'Alexandrine est un peu chaotique parce qu'effectivement, dans son enfance, elle ne s'entendait pas bien avec sa mère. Et en plus de ça, elle vivait dans un climat familial vraiment néfaste parce que son beau-père était violent tellement qu'elle a dû être placée dans un foyer à l'âge de 13 ans pour enfant en danger. Elle fera des fugues, elle sera même considérée comme une adolescente à problème, mais elle fera tout pour s'en sortir. Elle va obtenir un CAP, puis elle va travailler en tant que serveuse dans un établissement. Et ça va plutôt bien se passer, même son patron sera très content de son travail. Mais malheureusement, elle va rencontrer un homme d'une mauvaise fréquentation. Et cet homme va utiliser sa naïveté à Alexandrine pour l'embarquer dans une affaire de trafic de stupéfiants. En effet, elle transportait des produits illicites depuis la Côte d'Azur. Elle sera donc condamnée à 18 mois de prison, dont 12 avec sursis. Dans tout cet environnement chaotique, elle a toujours pu compter sur le soutien de sa grand-mère, du côté maternel. Sa grand-mère, qui s'appelle Gisleine, qui au moment des faits a 73 ans. Elle habite non loin d'Histoire, dans un petit village qui s'appelle Perrier, qui se situe à 5 km de là. Elle habite dans un logement un peu vétus, qui ressemble à une caverne, et elle évolue avec peu de moyens. Et pourtant, je pense comme tout le monde, on se pose la question, parce que le nom de famille d'Antoine, Bruggerolle de Fressinet, qu'il tient donc du côté maternel, ça fait vraiment particule noble. Et quand on regarde l'environnement familial, on peut ne pas comprendre pourquoi. Mais en effet, la famille Bruggerolle de Fressinet, à une époque, possédait un château en Corrèze, et il a été vendu depuis un petit moment maintenant. Gisleine était effectivement issue d'une vieille famille aristocratique du département de Corrèze, et avait traditionnellement épousé un homme de son rang, qui malheureusement depuis est décédé. Le malheur semble s'acharner depuis sur cette famille, selon les propres mots de Gisleine. Famille malheureusement assez désunie, car Gisleine a des relations assez compliquées avec ses enfants. Quoi qu'il en soit, elle reste le repère familial et d'Alexandrine, mais également d'Antoine, et elle aimait beaucoup les deux. Et c'est d'ailleurs elle qui va extrêmement bien s'occuper de son arrière-petit-fils, pendant que sa petite-fille, elle, est en prison. Gisleine, c'était une femme dévouée, intelligente, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour Antoine. Des fois, il restait sur ses genoux, des fois il restait malheureusement seul dans le jardin de la maison de Gisleine, et il s'embêtait tellement que, petite anecdote, il avait essayé de trouver une souris pour qu'elle devienne son animal de compagnie. Et malgré des graves problèmes de santé, Gisleine s'était déplacée avec Antoine, le petit Antoine qui à l'époque avait 3 ans et demi, au parloir, pour qu'il puisse voir sa mère. C'est à ce moment-là qu'Alexandrine a eu un déclic. Elle s'est dit que c'était pas possible de continuer à évoluer comme ça, qu'elle mettait sa vie en l'air, et donc elle s'est dit qu'en sortant de prison, elle allait tout reprendre en main. Et en attendant, elle écrivait des lettres exprimant son amour au petit Antoine. À sa sortie, elle a failli se faire retirer son enfant parce qu'une procédure de placement avait été engagée pour Antoine. Et Alexandrine parvient à conserver la garde d'Antoine. Elle commence à tenir sa promesse, c'est-à-dire se remettre sur les rails. Elle trouve un appartement 3 pièces qui se situe en plein centre-ville d'Issoir, rue des Fours. Et elle trouve également un travail à 5 minutes à pied environ dans un restaurant qui s'appelle Au Bon Couton, situé Place de la République. C'est grâce à Antoine qu'Alexandrine semble avoir trouvé une sorte d'équilibre et qu'elle semble reprendre sa vie en main. Mais bon, elle continue ses sorties nocturnes, elle rentre à l'aube, elle confie beaucoup le petit à sa grand-mère. Elle reste imprévisible, mais elle commence quand même à avoir plus de stabilité. De son côté, le petit Antoine, bon, il est souvent laissé tout seul, donc il a dû se débrouiller par lui-même. Il était donc connu pour être débrouillard. Mesurant 1m10 à l'époque, le petit garçon aux cheveux châtain coupés court et aux yeux marrons avait déjà les oreilles percées et portait une boucle à chacune d'elles. Malgré sa boule d'ange, il était assez turbulent. C'était un enfant pas facile du tout. Il disait des gros mots, il perturbait la classe quand il était en maternelle. Apparemment, ça se passait pas bien avec les autres élèves non plus. En clair, il perturbait le bon fonctionnement de la classe. Il avait des soucis de comportement qui avaient été relevés par les maîtresses de l'école. Pour les week-ends et les vacances, la plupart du temps, Antoine ne les passait pas avec sa mère, mais avec son arrière-grand-mère et sa grand-mère. Et donc, il avait l'habitude de prendre seul le taxi ou même d'aller à Piedier pendant plusieurs kilomètres tout seul chez son arrière-grand-mère à Perrier. Et il prenait le train pour Vichy pour aller rendre visite à sa grand-mère. Vraiment, c'était un petit qui avait pas peur de grand-chose. De son côté, Alexandrine n'était pas du tout sévère avec son fils. Clairement, il faisait ce qu'il voulait. Elle disait de lui que c'était une petite canaille. Il sortait, il rentrait tard, il traînait dans la rue. Le petit, à ce moment-là, il a 6 ans, c'est quand même un peu spécial. Mais tout le monde dans le quartier avait l'habitude de le voir, seul dans les ruelles. Et ça n'avait pas l'air de choquer beaucoup de monde. Côté amoureux, Alexandrine, au moment où elle commence à travailler au bon couton, elle a une brève relation avec son patron, un certain Stéphane. Antoine vient donc souvent au restaurant et il s'entend très bien avec ce Stéphane qui, des fois même, l'appelle papa. Il passe beaucoup d'après-midi avec lui, dans l'arrière-boutique ou même dans l'appartement situé au-dessus de l'établissement à regarder des dessins animés. Des fois même, il accompagnait Stéphane faire ses courses et il était un petit peu la mascotte du restaurant parce qu'il prenait un petit tablier et il allait servir certains clients. Et il avait une bonne relation, ça lui faisait plaisir. Il venait même manger des fois. Stéphane lui donnait à manger quand il pouvait. Sa mère et Stéphane se séparent assez rapidement. Leur relation se dégrade. Mais les relations entre Stéphane et Antoine ne se dégradent pas. Il prend toujours soin de ce petit qu'il trouve d'ailleurs très solitaire et il pense, en tout cas c'est ce qu'il avait affirmé à ce moment-là, qu'on ne s'occupait pas assez de lui. Il y a quelque chose d'assez troublant que j'aimerais notifier ici, c'est que beaucoup d'adultes qu'il avait connu, ou en tout cas qu'il le connaissait même de vue, trouvaient que cet enfant avait un regard froid, un air froid, un regard noir et dur. Et c'était étrange pour un enfant de son âge. Là, on est en juillet 2008. Donc en juillet 2008, c'est près deux mois avant la disparition d'Antoine. Alexandrine, qui a alors à ce moment-là 23 ans, tombe amoureuse d'un homme de 29 ans. Cet homme, c'est un certain Sébastien Ribière. Sébastien, c'est vraiment pas l'homme qu'on va recommander à ses copines ou même à son entourage, tout simplement parce que, non seulement il n'a pas d'emploi, mais en plus de ça, il passe ses journées à rien faire, à rester sur l'ordinateur ou à fumer au balcon de l'appartement d'Alexandrine et d'Antoine. Mais surtout, il a un casier judiciaire pour des affaires de stupéfiants et également, je cite, des violences volontaires avec objets contendants. À côté de ça, il a deux chiens, un boxeur et un bulleterrier. Même si Alexandrine les décrit comme étant très gentils, ils ont tout de même agressé en juin 2007, Madame Montagne, adjointe au maire de Vernay-la-Varenne, dans son jardin. Ce qui a conduit d'ailleurs à 35 poids de souture et une procédure judiciaire derrière. Depuis le 13 août 2008, donc là, on est environ un mois avant la disparition d'Antoine, Alexandrine avait arrêté de travailler au restaurant et Stéphane ne voyait plus le petit Antoine. Il ne faisait que l'apercevoir, car Alexandrine avait interdit à Antoine d'y retourner. Ce qui semblait d'ailleurs avoir fortement perturbé le petit garçon, il voyait ses habitudes bousculer et il ne voyait plus quelqu'un qu'il appréciait et qu'il aimait du jour au lendemain. Là, on est donc un mois avant la disparition. Les amis d'Alexandrine commencent à s'inquiéter. En effet, ils ont l'impression que Sébastien tire vers le bas Alexandrine. Il ne va faire que conforter ses dires, parce que Sébastien, qui avait déjà eu des problèmes avec la justice par rapport à des faits de violence, cette histoire de violence, ça semble encore actuelle, parce qu'il a été rapporté le 8 septembre 2008, donc trois jours avant la disparition d'Antoine, qu'il avait saisi une amie d'Alexandrine à la gorge, parce que celle-ci avait critiqué, selon cette amie, l'emprise qu'il avait sur Alexandrine. C'est dans ce contexte compliqué et un peu triste, on va se le dire pour cette famille et surtout pour Antoine, que nous arrivons au jour de sa disparition. On est le jeudi 11 septembre 2008. Il est environ 14h15, lorsque Stéphane, l'ex-patron d'Alexandrine, part à une foire et il croise Alexandrine à ce moment-là. Il se permet de l'interpeller parce que plus tôt dans la journée, Stéphane a reçu un appel du directeur de l'école d'Antoine. Il l'avait appelé pour parler de l'absence du petit depuis quelques jours. C'est pour ça qu'il se permet à ce moment-là de l'interpeller et de lui demander des explications. Et Alexandrine va lui répondre à ce moment-là que ce n'est pas son problème. Bon, alors pourquoi est-ce que le directeur avait appelé Stéphane par rapport aux absences d'Antoine ? Tout simplement parce que la mère d'Antoine n'avait pas prévenu l'établissement et donc il s'inquiétait à juste titre. Il ne se prend pas plus la tête que ça. Plus tard dans la soirée, on arrive à l'heure de dîner et Alexandrine a décidé avec Sébastien d'aller manger dans un restaurant, un restaurant qui se situe vraiment à quelques minutes à pied de l'appartement, vers 20h d'un restaurant vietnamien qui s'appelle Ho Saigon. Ils avaient proposé au petit Antoine de venir et lui avait décidé qu'il n'avait pas envie. Donc au moment de partir vers 20h, Alexandrine va mettre un dessin animé, plus précisément ratatouille à son fils. Et elle va partir en le laissant seul à l'intérieur avec les deux chiens de Sébastien. Il est environ 21h30 quand le couple décide de rentrer et à ce moment-là, il rentre dans l'appartement. Il trouve la télé qui continue de tourner. avec le DVD qui n'est pas terminé. Il trouve les deux chiennes, mais il ne trouve pas Antoine. Aucune trace de lui dans tout l'appartement. Quand on est arrivé, il y avait encore le DVD qui tournait. On a regardé dans sa chambre s'il était en train de dormir. Et quand on n'a pas vu dans sa chambre, on a regardé la salle de bain. Et puis je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Elle a même appelé son ex-amant, donc Stéphane, pour savoir si le petit était parti chez lui. Stéphane va raconter qu'à ce moment-là, il ne paraissait pas du tout inquiète. Et en effet, le petit fait un peu sa vie, comme vous avez pu le voir. Et c'est vrai que ça aurait été logique qu'il aille se réfugier chez Stéphane, qui était un repère pour lui. Mais pas du tout. Stéphane n'a pas vu Antoine depuis un petit moment. À ce moment-là, on pense qu'on va vite le retrouver. Mais vous vous en doutez, ce ne sera pas le cas. Elle va d'ailleurs expliquer à ce moment-là que quand elle l'a laissée tout seule dans l'appartement, elle avait laissé la porte ouverte parce qu'elle n'avait pas envie de l'enfermer tout seule dans l'appartement, au cas où il y avait un souci. La porte de l'appartement n'est pas fermée à clé. Moi, je l'ai laissée ouverte parce qu'on ne sait jamais s'il y a quelque chose. Il savait que s'il y avait quoi que ce soit ou n'importe quoi, il pouvait monter chez la voisine et qu'il n'y avait qu'un qu'un en haut. Et voilà, mais bon, je n'allais pas l'enfermer à l'intérieur de l'appartement. Finalement, c'est vers 22h qu'elle va appeler la gendarmerie dix soirs. Et elle va déclarer la disparition de son fils Antoine de 6 ans. Elle explique toutes les circonstances que je viens de vous décrire. Elle explique également qu'il manque un paquet de gâteaux, un sac à dos et aussi le manteau du petit garçon. À côté de ça, les gendarmes s'intéressent très rapidement à la disparition. Le petit a 6 ans, il fait une nuit dehors, il commence à pleuvoir. En tout cas, le temps est vraiment horrible. Il est orageux, il a déjà bien plu plus tôt dans la journée. Il faut absolument le retrouver. Les informations qui ont été données rapidement aux gendarmes font penser de suite à une fugue. Et c'est pour ça qu'ils partent sur l'hypothèse de la fugue au départ. Effectivement, connaissant le profil du petit et en plus les dires de la mère concernant le fait qu'il manquerait des affaires à sac à dos, des habits, un paquet de gâteaux, on peut se dire que le petit Antoine a décidé de partir. Une explication est donnée par un témoin. En effet, Alexandrine, la mère d'Antoine, aurait parlé avec une serveuse du restaurant où elle était allée le soir même avec son compagnon. Et elle aurait expliqué, je cite, que son fils avait eu les jours précédents une gastro-entérite et que c'était sans doute une conséquence de son entrée en cours préparatoire et de la découverte de nouveaux copains dans la cour des grands. Et ça pourrait expliquer pourquoi le petit déjà n'était pas retourné en classe depuis la rentrée parce qu'il avait une gastro. Alexandrine, elle, confirme ses propos, elle dit que c'est exactement pour ça que le petit n'est pas allé en classe. Et elle va même ajouter qu'en fait, le lendemain de sa disparition, donc le vendredi 12 septembre, elle lui avait demandé et presque obligée à retourner en classe. Et il avait très certainement pas apprécié et c'est peut-être pour ça qu'il a fugué derrière. En tout cas, c'est légitimement là-dessus que les gendarmes se sont basés au tout départ, donc au tout début de la disparition. Ils vont faire énormément de recherches, beaucoup de moyens vont être déployés sur place. Les recherches terrain ont duré 15 jours environ, donc des gendarmes ont été déployés sur tout histoire, ils ont frappé à plus de 4000 portes. Ils ont fouillé des maisons, les égouts de la ville, des étangs, il y a même des spéléologues qui ont fouillé des cavités aux alentours. Et le meilleur chien pisteur, un Saint-Hubert, a également été appelé sur le terrain, à l'instar des militaires et des sapeurs-pompiers qui passent l'ensemble de la ville et de ses environs au peigne fin. Mais rien n'y fait, aucune trace, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas Antoine, mais il n'y a aucune trace d'Antoine. Alors à ce moment-là, les enquêteurs commencent à ouvrir le champ des possibles sur d'autres hypothèses que la fugue, parce qu'il y a quand même des éléments qui pour eux semblent troublants. Et ils se penchent de suite sur l'entourage d'Antoine et son entourage très proche, notamment sa mère Alexandrine et son concubin qui étaient surveillés en parallèle des recherches sur le terrain. Le domicile d'Antoine est perquisitionné, évidemment, ils ont relevé plein d'effets personnels, mais ils n'ont pas retrouvé de traces essuyées, de traces de sang, en tout cas quelque chose de suspect dans l'appartement. Il y a également le domicile de Stéphane, donc le patron du bon croton, ainsi que son véhicule qui ont été perquisitionnés. Il y a des prélèvements qui ont été réalisés. Stéphane a rapidement été mis hors de cause dans cette disparition, comme le père biologique d'Antoine, qui a appris après sa disparition l'existence d'Antoine et qui n'avait pas l'air plus perturbé que ça, même si j'ai vu à travers une page Facebook qu'il avait laissé un petit mot il y a quelques années, mais on pense qu'il n'a jamais cherché à récupérer son fils, ou en tout cas à l'enlever, donc lui aussi il est mis de côté dans cette disparition. Par contre, ce n'est pas le cas pour Alexandrine et son compagnon. Et 13 jours après la disparition, donc le 24 septembre, le couple ainsi que 6 proches de Sébastien, qui sont considérés comme des mauvaises fréquentations, ont déplacé en garde à vue. En effet, il y a pas mal de zones d'ombre, notamment sur l'emploi du temps du couple, mais également l'emploi du temps du petit, et le fait qu'il n'est pas allé à l'école, entre autres. Je vous avais dit, sa mère avait dit qu'il avait une gastro-entérite, mais pourtant l'enfant n'a pas été amené chez le médecin. Donc ça, c'est quand même assez étrange. Finalement, les 6 seront rapidement remis en liberté, les 6 amis. Pareil pour la mère d'Antoine qui est laissée libre après 27 heures de garde à vue. Donc à ce moment-là, il n'y a aucune poursuite envers personne dans cette disparition. Sébastien, lui, reste incarcéré, mais pour d'autres faits qui n'ont rien à voir, et qui sont très certainement liés à un trafic de stupéfiants. Il a été reproché pendant la garde à vue d'Alexandrine, son comportement et son attitude condescendante face à des questions qui pourtant étaient très sérieuses, notamment sur son emploi du temps et celui de son fils. En effet, donc déjà, elle est restée silencieuse sur des questions qui pourtant étaient assez basiques, puis elle se serait mise à bailler de manière exagérée pour montrer son mécontentement, et très certainement pour provoquer le gendarme en face d'elle. Elle a même été jusqu'à suggérer au gendarme qui l'auditionnait, je cite, « Parler au mur ou à la porte, ce sera plus productif ». Même si son attitude laisse à désirer complètement, aucun élément de cette garde à vue n'a permis de relier Alexandrine à la disparition de son fils, et donc elle a été remise en liberté. Peut-être derrière pouvoir la placer en garde à vue, parce qu'au total, vous savez qu'il y a 48 heures de garde à vue. Donc ils se sont dit, au cas où, s'il y a d'autres éléments, on va pouvoir la garder encore un peu. Dès qu'elle est sortie de garde à vue, elle, elle soutient une hypothèse, celle de l'enlèvement. En effet, elle se base sur la déclaration d'une de ses voisines, qui, elle, explique qu'elle a entendu des pas dans l'escalier le soir de la disparition, et même une voiture derrière démarrée en trombe. Cette piste, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, ont été creusées par les gendarmes, spécialement affectés à la cellule disparition 63. Et ils ont également, ces mêmes gendarmes, travaillé sur une piste qui est assez morbide, une piste dans laquelle Alexandrine serait impliquée. En effet, elle aurait acheté, peu de temps avant la disparition, quelques jours avant la disparition même, des sacs poubelles 100 litres. Et on imagine très rapidement, dans le cadre de ces disparitions, ce qu'elle aurait pu faire avec, vu que son fils en plus a disparu. Donc les sacs poubelles n'ont pas été retrouvés, et pour creuser cette piste, les gendarmes ont passé une décharge sur les hauteurs d'histoire au peigne fin, à la recherche de ces sacs, en vain. Il y a également une histoire de pyjama du petit Antoine, qui a été retrouvé dans son appartement, pendant la perquisition du domicile, qui a interpellé les enquêteurs. En effet, Alexandrine a présenté ce pyjama comme étant celui que portait son fils, les jours précédant sa disparition, et il l'aurait porté plusieurs nuits. Donc logiquement, on est censé retrouver son ADN. Et les prélèvements qui ont été réalisés sur ce pyjama montrent aucune présence d'ADN, comme s'il avait été lavé et pas porté. Donc c'est bizarre, mais je vous donnerai peut-être une explication un peu plus tard dans cette vidéo, sur ce point-là. Parce qu'on se demande, mais pourquoi mentir là-dessus ? Un enlèvement, plusieurs personnes semblent y croire. En effet, le témoignage de la voisine, celui où elle entend une voiture démarrer en trombe et des pas dans l'escalier, va résonner dans la tête de plusieurs personnes, et notamment côté de la famille d'Alexandrine. Son oncle y croit à cet enlèvement, et d'ailleurs il a peur que ce batage médiatique autour de la disparition de son neveu ne fasse peur au ravisseur. Et la famille d'Alexandrine va dire qu'elle, de son côté, elle va très mal, et elle est suivie sur un plan psychologique, mais qu'elle garde espoir de le retrouver en vie. Ça fait bizarre. Parce que tout... Je suis passée partout avec Antoine, et il y a des souvenirs partout de ce qu'on a fait ici. Et c'est pas comme ça qu'on est censé traiter les gens. C'est pas en me mettant dans la rue et en essayant de tout faire pour me briser, pour me salir, pour me détruire, que c'est bon, ça y est, c'est bon. Monsieur le procureur, il a réussi. Je suis complètement détruiée et dévastée. Mais le problème, c'est que maintenant, moi, j'ai juste envie de garder espoir et de revoir mon fils. Donc si lui, il cherche un cadavre, moi, pas. J'ai pas du tout envie, quoi. De retrouver un cadavre. Je veux juste retrouver mon fils. Les enquêteurs vont également travailler sur cette nouvelle piste. Ils expliquent, et je cite, qu'il est peu probable qu'il ait survécu seul dans la nature, mais il est peut-être séquestré dans des bonnes conditions. Et tant qu'on n'a pas retrouvé le corps, on peut toujours avoir l'espoir de le retrouver en vie. En tout cas, c'est ce qu'explique le procureur de la République de Clermont-Ferrand, Jean-Yves Coquillat. Mais c'est cependant bien l'hypothèse de l'implication d'Alexandrine et de son concubin dans la disparition d'Antoine, qui résonne dans la tête des enquêteurs. Pour eux, c'est sûr, ils cachent quelque chose. J'ai ouvert la liste à ce moment-là des choses étranges qui pourraient faire qu'on se pose des questions sur leur implication. Donc notamment, on a évidemment le trafic de stupéfiants qui ne jouent pas en leur faveur pour les deux de leur côté. L'achat des sacs poubelles, le fait qu'on ne les retrouve pas derrière. Des détails approximatifs sur l'emploi du temps. Également, les mensonges, ou en tout cas ce qui semble être des mensonges concernant le pyjama d'Antoine. Le refus d'Alexandrine de communiquer avec le directeur de l'école de son fils concernant ses absences. Le fait que le petit n'a pas consulté de médecin alors qu'il est censé avoir une gastro-entérite. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup sur le papier et qu'on peut se poser des questions légitimement. Puis on voit surtout un changement depuis l'arrivée de Sébastien dans la vie d'Alexandrine. Les choses avaient clairement l'air d'évoluer mais pas dans le bon sens. À ce moment-là, une information judiciaire a été ouverte pour enlèvement. Alexandrine sait qu'elle est dans le collinateur des enquêteurs. Pourtant, elle semble s'indigner et ce même devant les caméras que les gendarmes restent focalisés sur cette hypothèse et donc qu'ils ne cherchent plus son fils vivant mais son corps. Et elle s'indigne également qu'aucune photo de son fils ne soit par exemple placardée dans la gare de Clermont-Ferrand où il y a beaucoup de passages. De son côté, le procureur est un peu exaspéré de ses propos et explique pourtant qu'il a bien déclenché le plan Sarbacane qui prévoit une diffusion nationale et internationale du portrait d'Antoine. Pour Antoine, selon les témoignages, il aurait été vu à l'école la dernière fois le 2 septembre. Après, il aurait été vu les 3 et 6 septembre dans les rues d'histoire. Comme à son habitude, il traînait souvent dans les rues. Puis, un petit témoignage un peu étrange, il aurait été revu le 9 au soir, donc deux jours avant sa disparition, entre la douche et sa chambre. Et là, c'est un homme qui s'est rendu à ce domicile pour avoir une discussion apparemment tendue d'ordre privé avec le compagnon d'Alexandrine qui l'aurait vue. Et donc, entre le 9 et le 11 septembre, personne ne l'aurait vue. Et à ce moment-là, Alexandrine et Sébastien, à part expliquer des courses au monoprix dont le contenu n'éclaire pas l'enquête, il reste plutôt vague. Et c'est vrai que tout le long, elle semble très peu précise, elle semble même brouillon dans tout ce qu'elle explique, mais on note qu'elle est très précise sur certains points, notamment sur les informations qu'elle donne sur les habits et sur ce que portait son fils au moment de sa disparition, et également les affaires qu'il aurait emportées dans son sac à dos lorsqu'il serait parti volontairement. À côté de ça, on a Alexandrine et Sébastien qui vont tirer tous deux sur un même point. Et c'est en rapport avec la même chose. Donc on commence à se poser aussi des questions sur l'origine et l'intérêt de ce mensonge. En effet, ils vont tous les deux dire qu'ils ne savent pas conduire. Alors du côté de Sébastien, c'est étrange parce qu'il a le permis de conduire et donc on se demande pourquoi il a menti. Et du côté d'Alexandrine, c'est la même chose. Elle va dire qu'elle ne sait pas conduire et pourtant, elle aurait été vue, elle a même été vue parce qu'elle a reçu une amende pour ça, en train de conduire un véhicule, une voiture. Donc elle sait conduire une voiture, mais elle conduisait sans permis. Donc c'est pour ça qu'elle a reçu une amende. À ce moment-là, on peut se dire pourquoi est-ce que les deux mondent sur ce point ? Est-ce que c'est pour éviter aux enquêteurs de fouiller sur leur capacité peut-être à prendre la voiture au moment de la disparition, vous voyez ? Ou même avant, peut-être pour se débarrasser du corps d'Antoine s'ils sont impliqués. Et c'est pour ça que les enquêteurs vont travailler notamment sur les entreprises de location de véhicules, mais cette piste ne semble rien donner également. Si on se penche un petit peu plus sur le comportement problématique de Sébastien, parce que clairement il avait un comportement problématique, vous allez le voir au fur et à mesure de cette vidéo. On va commencer sur le comportement qu'il avait avec Antoine. Déjà Sébastien, il faut savoir qu'il avait à l'époque des faits un enfant de 18 mois. Il ne s'occupait pas vraiment de son enfant, mais il avait expliqué, il avait été entendu en train de dire qu'il allait, je cite, corriger Antoine. Et il avait apparemment entrepris ce qu'il avait lui-même appelé la reprise en main d'Antoine. Et il va dire d'ailleurs et je cite qu'il a distribué des taloches et suivi de douche froide au fils turbulent de sa compagne. Malgré toutes ces informations que je viens de vous donner, il y a plein de doutes qui sont émis quant à l'implication du couple, clairement, mais également sur une possible fugue et derrière un enlèvement, l'enquête va piétiner. Et on arrive en octobre 2010. Là, les gendarmes de la cellule disparition 63 vont recevoir deux sources distinctes. Et dans ces deux sources distinctes, on a une information selon laquelle Sébastien Ribière avait des connaissances sur le chantier du centre nautique d'Hissoir, dont la construction venait tout juste de s'achever entre 2009 et 2010. On peut se poser la question est-ce que le corps du petit reposerait dans les fondations du centre nautique et de la piscine, plus précisément. À côté de ça, on a le juge d'instruction qui va préciser, et je cite, que des recherches ont eu lieu en 2019, mais pas des fouilles, car il aurait fallu alors casser la piscine, ce qui n'était pas nécessaire sans éléments probants. Parallèlement, une photo vieillie d'Antoine va être diffusée à travers un nouvel appel à témoins. En 2012, il me semble, les enquêteurs organisent donc deux nouvelles fouilles dans le secteur de Vernay-la-Varène sans résultat. Alors ce secteur, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il aurait lié à Sébastien parce que c'est là aussi qu'on a su que les chiens de Sébastien avaient attaqué, vous savez, la femme qui a eu des points de souture. Donc j'imagine que c'est de là qu'il habitait ou de là qu'il venait. Depuis 2012, Sébastien, lui, continue à être impliqué dans des histoires de trafic de stupéfiants et il est même incarcéré dans le cadre d'une de ses affaires. Et là, parallèlement à ça, le couple va être impliqué dans une affaire extrêmement sordide et les doutes que certaines personnes pouvaient avoir concernant leur implication commencent à s'attinuer de plus en plus. En effet, la mère d'Antoine est incarcérée en 2012 car elle et Sébastien sont soupçonnés d'avoir participé au meurtre de l'une de leurs connaissances, donc une femme de 37 ans à Marseille, région dans laquelle ils se sont installés depuis quelques temps. Ce meurtre a eu lieu la nuit du 7 au 8 juin 2011. En effet, leur amie Karine Désil avait été découverte chez elle en juin 2011 décédée. Son corps était en décomposition. Il avait été découvert dans la baignoire de son appartement en état de putréfaction, plongée entièrement dans l'eau et dans cette eau il y avait aussi beaucoup de détergent et ça faisait plusieurs jours qu'elle était là. Les causes de la mort n'ont pas pu être déterminées à cause du mauvais état du corps mais beaucoup d'indices font d'Alexandrine et de Sébastien deux coupables tout indiqués parce qu'en effet déjà de base on sait qu'ils avaient séjourné chez elle depuis deux semaines et ce jusqu'à sa mort dans le 5e arrondissement de Marseille. Après avoir été placée en détention provisoire, Alexandrine a rapidement été libérée même si elle restait en examen dans cette affaire jusqu'au procès qui a eu lieu en 2016. Le procès a eu lieu, la cour d'assises a d'abord acquitté le couple du meurtre de Karine donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas considérés comme étant coupables mais finalement ils ont été condamnés en appel deux ans plus tard en 2018. Alexandrine de son côté a pris deux ans seulement je trouve pour celle de cadavre tandis que Sébastien lui qui maintenant est désormais l'ex-compagnon d'Alexandrine a pris 20 ans et a été reconnue coupable pour meurtre. Le mobile tenez-vous bien tenez encore une fois autour de la drogue cette fois-ci c'était autour de 500 grammes de cocaïne car en effet la victime faisait partie d'un petit trafic auquel elle se livrait depuis quelque temps. Le couple faisait souvent des soirées festives à base de cocaïne et ça tournait rapidement en plan à plusieurs avec au milieu de plusieurs femmes Sébastien lui il était très manipulateur c'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à prendre des photos compromettantes de certaines de ces femmes pour derrière leur faire du chantage au niveau de dette ou tout simplement au niveau d'argent mais ce qui a fini de confondre Sébastien ce sont les SMS qu'il a échangé non seulement avec Karine avant qu'elle soit malheureusement décédée mais également avec d'autres connaissances en effet la jeune femme décédée Karine avait deux chiens et il avait demandé par SMS à une amie en commun je cite comment vont les chiens au bout d'une semaine ou encore il avait parlé je cite à nouveau d'un code pour désigner Karine à ce moment-là c'est sûr qu'il n'y avait plus de doute sur son implication dans ce meurtre alors qu'il était en prison et qu'il avait un co-détenu là on était en mars 2017 Sébastien et son co-détenu regardaient une émission ensemble et c'était une émission sur la disparition de la petite Fiona je pense que vous connaissez cette disparition c'est une petite fille qui a disparu en 2013 dans des circonstances un peu similaire d'ailleurs à la disparition du petit Antoine et là à ce moment-là il aurait avoué à son co-détenu qu'Antoine serait mort une overdose car il aurait mangé une boulette d'héroïne qui se trouvait sur la table basse chez eux il aurait expliqué qu'avec sa compagne il aurait enterré le corps du petit dans une colline en bordure d'histoire les avocats d'Alexandrine expliquent que le co-détenu a très certainement été inspiré par l'histoire de la petite Fiona et qu'il a voulu donner des informations même si elles sont fausses pour derrière peut-être avoir un aménagement de peine cependant le procureur de la République de Clermont-Ferrand lui avait qualifié le témoignage de ce co-détenu de je cite sincèrement crédible et donc le 11 avril 2017 la mère d'Antoine et son ex-compagnon ont été mis en examen pour homicide avant l'enterre dans la disparition du petit Antoine la piste donc d'une ingestion accidentelle de drogue est retenue à ce stade et les deux ex-amants contestent de leur côté ces accusations celui qui pâtit toutes les conneries qui ont été faites dans cette enquête et bien c'est Antoine et celui qui pâtit encore du fait qu'on dise à la presse qu'il soit à moitié à demi-mot ou qu'il soit mort c'est Antoine seulement il y en a qui ont l'air d'oublier que derrière tout ça il y a un petit garçon de 6 ans qui s'appelle Antoine c'est une vraie canaille et il est adorable et il ne faut pas l'oublier Aujourd'hui encore les investigations se poursuivent et le mystère reste entier après presque 15 ans il est vraiment compliqué de donner son avis sur un dossier à mon avis un dossier qui est quand même bien lourd et dont on n'a pas toutes les informations quand on ne l'a pas vu ce dossier mais par contre je dirais sans trop m'avancer que la drogue a clairement joué un rôle néfaste dans toute cette histoire qu'Alexandrine a mal débuté dans sa vie et qu'elle est tombée sur une personne au profil vieux violent et manipulateur qui l'a fait replonger dans ses travers alors qu'elle essayait de s'en sortir je pense en effet qu'il est possible que le petit Antoine ait été tué accidentellement que le couple derrière a fait un pacte pour ne rien dire il se serait débarrassé du corps quelque part donc peut-être dans une colline à ce moment là on pense peut-être qu'Antoine portait un pyjama donc un pyjama qu'il portait depuis quelques temps et qu'il aurait été enterré avec comme avec un sac à dos ses affaires ou un paquet de diatos en tout cas on pense que le couple aurait pu se forger un alibi en faisant disparaître avec lui quelques vêtements et un sac à dos pour faire croire qu'il est parti de lui-même que c'était une fugue et en faisant croire d'ailleurs que le pyjama qu'il portait était bien resté dans l'appartement pour montrer qu'il se serait changé qu'il aurait porté des vêtements de jour et qu'il n'aurait pas gardé son pyjama quand il aurait fait sa fugue pourtant je vous avais expliqué qu'on n'a pas retrouvé d'ADN sur ce pyjama qui est censé être un pyjama qui aurait été porté par Antoine plusieurs nuits avant sa disparition comme alibi on peut se dire qu'ils ont fait exprès de laisser la porte ouverte eux de partir entre 20h et 21h30 au restaurant pour se forger un meilleur alibi et pour faire croire à une fugue ou même à un enlèvement pendant leur absence pourtant on estimerait que le petit était déjà malheureusement décédé depuis quelques jours avant que la disparition ait été officiellement déclarée ce qui leur a laissé le temps de potentiellement se débarrasser du corps peut-être en voiture ou peut-être qu'il aurait enterré quelque part dans ces fameux sacs poubelles 200 litres on ne sait pas cette hypothèse de l'implication du couple est d'autant plus probable que le couple a été condamné dans le cadre du meurtre vous savez de Karine une de leurs connaissances ça joue clairement pas en leur faveur dans ce dossier et même s'il s'agit de la piste privilégiée il est important de dire qu'aujourd'hui rien n'indique que le petit Antoine soit décédé il a effectivement très bien pu fuguer et derrière il aurait aussi très bien pu tomber sur une personne mal intentionnée et l'avocate d'Alexandrine va nous donner quelques informations supplémentaires en 2023 en effet elle apporte à notre connaissance un élément nouveau qui montrerait que le chef de mise en examen actuellement retenu c'est-à-dire homicide involontaire selon lequel Antoine aurait ingéré de l'héroïne a été démenti par des éléments matériels notamment alors ça je ne savais pas ils avaient retrouvé de l'urine mouillée sur le lit d'Antoine au moment de la perquisition du domicile et cette urine a été analysée et est dénuée de tout produit stupéfiant on peut vraiment mettre en corrélation l'affaire Fiona et l'affaire du petit Antoine qui comportent de nombreuses similitudes jusqu'au profil de la mère et du beau-père sauf qu'aujourd'hui autour d'Antoine il y a encore beaucoup beaucoup de mystères à côté on n'a pas d'aveu on n'a pas de corps on n'a même pas encore de procès et il y a six ans qui sont passés depuis la mise en examen de l'ancien couple donc d'Alexandrine de Bruggerolle de Frécinette et de Sébastien Rivière et il ne se passe toujours rien il n'y a même pas de non-lieu il n'y a pas de renvoi devant un tribunal on estime qu'officiellement l'instruction est toujours en cours pour ce qui est des protagonistes de cette triste histoire Sébastien Rivière est aux dernières nouvelles toujours en train de purger sa peine de prison pour le meurtre de Karine tandis que Alexandrine de son côté est normalement libre mais on ne sait pas ce qu'elle devient aujourd'hui quant à Gisleine la pauvre Gisleine donc l'arrière-grand-mère d'Antoine elle est malheureusement décédée à 77 ans donc en novembre 2013 quatre ans après la disparition de son arrière-petit-fils qu'elle aimait tant elle attendait son retour malheureusement jusqu'à sa mort elle avait expliqué qu'elle avait acheté un DVD d'un dessin animé et qu'elle avait l'intention de le visionner avec lui quand il rentrerait malheureusement ce n'est jamais arrivé Antoine aurait aujourd'hui 21 ans je vous remercie d'avoir suivi cette triste histoire cette triste disparition d'un enfant comme il y en a d'autres malheureusement en ce moment en cours en France donc je vous ai parlé de Fiona mais il y a également le petit Emile qui est ultra médiatisé en ce moment qui fait beaucoup parler donc j'espère qu'il sera vite retrouvé pareil pour Antoine ça fait 15 ans maintenant je me souviens déjà à l'époque quand j'en avais entendu parler et de se dire qu'aujourd'hui ça fait 15 ans ça fait vraiment peur de se dire qu'on l'a toujours pas retrouvé moi je vais terminer ma vidéo là-dessus je vous remercie à nouveau d'avoir suivi jusqu'au bout n'hésitez pas à aimer la vidéo à commenter et à la partager pour l'algorithme on a passé les 45 000 abonnés donc je vous remercie énormément de me suivre depuis maintenant plus de 2 ans je crois que ça fait même 3 ans merci beaucoup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et on se retrouve tous les lundis ou mardi selon mon emploi du temps pour des live twitch sur une disparition ou un cold case que je traiterai ensuite sur ma chaîne YouTube je vous remercie à très vite et en attendant prenez soin de vous et de vos proches je vous remercie à très vite